Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai promise lors de mon dernier haul Primark qui est un essayage des vêtements sculptants de chez Primark. J'ai été donc chez Primark il y a quelques semaines et c'est vrai que j'ai demandé à ma copine Luce qu'elle en pensait et effectivement elle ça l'intéressait donc je me suis dit que peut-être vous ça pourrait vous intéresser également que je teste les vêtements sculptants de chez Primark, sachant que le prix n'est pas très important mais bon c'est vrai que si ça ne fonctionne pas, autant garder vos sous pour faire autre chose avec. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark et comme ça après on va passer aux essayages. J'ai pris une robe moulante pour pouvoir vraiment voir les avants après et j'espère que ça sera parlant. Je vais vraiment tester ça en toute honnêteté, je ne m'attends pas à ce que ça m'affine la silhouette mais plutôt à ce que ça me l'unifie on va dire, c'est-à-dire que ça gomme les petites imperfections, les petits bourrelets, les petits voilà, on va dire que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus harmonieux on va dire mais je ne m'attends pas à ce que ça amincisse, je pense que le but n'est pas là de toute façon pour ce genre de vêtements. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai trouvé chez Primark, sachant que je n'ai pas tout pris, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai pris donc un short comme ceci, donc sculptant au niveau du ventre, il était à 5 euros, j'ai pris du S, sachant que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Primark, ça taille assez grand chez Primark, c'est-à-dire que pour eux le S correspond à un 38-40 en Europe, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, un S c'est plutôt un 36 qu'un 38-40 mais bon voilà du coup j'ai pris un taille S, on va voir si c'est quand même efficace et voilà donc un petit short noir, ensuite j'ai pris un string taille haute comme ça en couleur chair pour affiner la taille également mais pas qu'il y ait de démarcation au niveau des fesses, donc ça c'est quand même vachement plus joli quand on porte une robe moulante plutôt que d'avoir la démarcation du short, j'ai un petit peu peur avec le short que ce soit le cas, en tout cas voilà, donc 5 euros pareil pour ce string taille haute remodelant. Ensuite j'ai pris un body, alors ça me fait fortement penser quand même à ce que fait Kim Kardashian avec son, avec ses, ouais c'était vêtement sculptant aussi de la lingerie qu'elle fait en ce moment, je ne sais plus le nom, ça va me revenir, en tout cas voilà j'ai pris un body comme ceci, donc il est sculptant au niveau de la taille, donc on voit les empiècements, on voit que c'est beaucoup plus rigide au niveau de la taille et au niveau de la poitrine du coup c'est beaucoup plus élastique pour laisser la poitrine sans être écrasée, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Les bretales sont réglables et on est sur une culotte, c'est pas un string, donc ça aussi j'ai un petit peu peur au niveau du résultat parce qu'il y a des coutures sur le bord et c'est pas sans couture, donc si vous portez une robe moulante, je suis pas sûre que ce soit ça qui soit le plus adapté. Et ensuite j'ai pris des collants, une paire de collants couleur chair, alors c'est pas forcément la couleur que je mets habituellement quand je mets des robes, je mets plutôt des couleurs noires, mais bon à tester, j'ai pris pareil une taille S, on est sur un collant qui est censé, alors attendez, remodèle le ventre et les cuisses, remonte les fesses et assure un maintien spécial, jambes légères, je vais y arriver, c'est renforcé en lycra pour un ajustement parfait, donc à voir ce que ça donne, sachant qu'il y a un petit tableau de taille derrière et en regardant le tableau de taille, j'aurais pas dû prendre cette taille là, mais plutôt du M, on verra, en tout cas j'ai pris deux robes de chez Ever Pretty, un petit peu moulante en stretch comme ça, une rouge et une beige, selon la lingerie que je vais tester, je modulerais parce que pour le short noir par exemple, je pourrais pas mettre la robe beige, ça va pas faire joli du tout, je pense qu'on verra à travers et voilà, bien que le tissu soit assez épais, en tout cas on va commencer tout de suite, je vais voir si les vêtements sculptants de chez Primark valent vraiment le coup et s'ils sont vraiment efficaces, voilà c'est parti, donc voilà la robe Ever Pretty que j'ai enfilée, comme vous pourrez le voir, je n'ai pas mis de lingerie sculptante pour l'instant dessous, parce que je voulais vraiment vous montrer un avant après et je vous ferai un petit montage, au fur et à mesure des essayages pour vous montrer si c'est efficace ou pas, en tout cas voilà ce que ça donne sans lingerie sculptante, sachant que je sais pas si vous pourrez voir ici, c'est souvent ici, alors le petit bidou, bon il y en a pas énormément, c'est surtout ici que ça fait en fait des vagues on va dire, donc des petites poignées d'amour et au niveau des fesses, si ça pouvait les remonter un petit peu, ça serait pas plus mal aussi, donc voilà pour le sans lingerie sculptante, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enfiler le petit shorty, je vais essayer quand même sous la robe blanche pour voir ce que ça donne si on va à travers, voilà, mais au moins que tous les essayages soient les mêmes au niveau de la robe, pour qu'on soit sûr d'avoir un point de comparaison, donc je vais essayer sous la robe blanche, je vais l'enfiler tout de suite et on va voir ce que ça donne, bon ce qui est plutôt cool c'est qu'elle a pas l'air d'être transparente, donc du coup on voit pas le shorty en dessous, alors moi ce qui me dérange c'est bien ce que je pensais, je ne sais pas si vous verrez, mais on voit la démarcation du short au niveau des hanches en fait, et ça ça me dérange un petit peu, ça crée une petite bosse qui n'a pas lieu d'être, je trouve qu'au niveau de la taille ça monte pas assez en fait, et du coup au lieu d'améliorer on va dire, ça crée un pli supplémentaire, donc là, je ne sais pas si vous verrez, on voit toujours le creux, voilà, et en plus ici quand je fais ça, ça crée un pli, donc est-ce que ça remonte les fesses ? pas plus que ça, ça a un bon maintien au niveau du ventre, mais bon pas de ouf non plus, c'est-à-dire que si je veux faire ça, voilà je peux le faire, sans problème, mais on sent que ça maintient quand même un petit peu, par contre voilà je trouve dommage qu'au niveau grandeur, voilà, ça tombe pas au bon endroit pour pouvoir faire quelque chose de joli, donc pour moi ce shorty là, clairement, c'est pas, c'est pas un bon, c'est, non, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais, non, vraiment c'est pas, c'est pas le top, alors on va tester donc le deuxième qui m'a l'air beaucoup plus haut au niveau de la taille, donc ça c'est un bon point comparé au shorty qui est juste là, je vais voir, et l'avantage aussi c'est qu'on est sur un string, donc forcément vous aurez pas cette démarcation qu'a le short juste ici au niveau de la robe, ça sera beaucoup beaucoup plus saillant on va dire si vous portez une robe moulante, d'avoir ce genre d'article plutôt que le shorty, je pense que le shorty à la limite c'est bien sous un jean si vous voulez pouvoir fermer votre jean, à la limite c'est juste pour cette zone là, mais autrement sous une robe peut-être plus ça, on va tester, je vais l'enfiler et je vous montre. Bon, alors le string, enfin gainant, point positif il monte très très haut, donc c'est à dire qu'il monte vraiment jusque sous la poitrine, autre point positif, bah écoutez au niveau de l'arrière vous avez pas de démarcation sur les hanches etc, gros point négatif, même si j'ai pris une taille S, effectivement ce n'est pas assez gainant, c'est à dire que c'est pareil qu'avant quoi, je ne sais pas si vous verrez mais c'est exactement, il n'y a aucune différence, c'est pas assez serré en fait, même avec une taille S, non je ne sens vraiment pas la différence, vous voyez, il n'y a pas de résistance au niveau du tissu, c'est vraiment très souple donc ça ne sert strictement à rien, ça ne sert à rien, c'est un string taille haute quoi, pour moi il n'y a pas de, ça ne gagne pas du tout du tout, je comprends pas en fait pourquoi ils n'ont pas mis quelque chose d'un petit peu plus rigide au niveau de la taille parce que clairement ça ne gomme pas, ça ne gomme pas les bourrelets du tout, c'est pas assez rigide en fait, enfin c'est pas assez, le tissu n'est pas assez épais pour pouvoir faire son travail de gain en fait, et là clairement ça ne fait rien quoi, donc un petit peu déçu par cet article là. Ensuite on va tester donc le body, comme je vous avais dit, donc celui-ci qui est couleur chair, qui est aspect, à l'arrière c'est pas string c'est culotte, donc à tester, je vais voir ce que ça donne, je vais vous dire, mais j'ai un peu peur parce que franchement pareil que le string c'est très, voilà ça, c'est pas hyper, il n'y a pas de tension en fait, donc j'ai peur, on va voir. Bah voilà c'est bien ce que je pensais, ça ne fait strictement rien, on va dire que c'est plus à utiliser en dessous de robe, c'est-à-dire si vous avez une robe qui est un petit peu transparente et que vous ne voulez pas qu'on voit vos sous-vêtements en dessous et que vous voulez quelque chose de couleur chair, prenez ce body là, c'est très très bien, c'est très confortable, c'est très doux, mais alors pour le... en tant que gain on va dire, ça ne change rien, c'est-à-dire que je sais pas si vous verrez, mais on voit absolument toujours les petits bourrelets, ça remonte pas du tout les fesses parce que c'est hyper élastique, ça taille très grand, comme je vous disais j'ai pris un M et là pour le coup, ben non, j'ai pris un S, pour le coup à la limite il aurait fallu que je prenne un XS, je suis pas convaincue du tout, du tout, du tout, je trouve pas ça bien, je trouve que ça fait pas du tout son taf, voilà comme je vous disais, en dessous de robe pourquoi pas pour éviter que ça soit transparent, je l'utiliserai comme ça je pense moi pour le coup, par contre quand je fais des essayages par exemple sur des robes que je reçois et qui sont un peu transparentes, je l'utiliserai comme fond de robe on va dire, mais là clairement ça fait rien du tout quoi, je peux prendre ma peau pareil, alors que quand vous avez quelque chose qui gagne bien normalement, ben on peut pas, on se sent vraiment maintenu et ça gomme vraiment ça quoi, et là ok, enfin vraiment ça ne change absolument rien, par contre c'est très confortable, très doux, bien élastique dans le sens où voilà vous êtes pas, vous êtes pas compressé du tout alors que son rôle normalement c'était l'inverse, donc bon, très très déçu par ce body également, on va passer au collant et je vais vous donner mon avis. Alors écoutez, à la limite c'est le collant qui est quand même le plus sculptant de ce que j'ai trouvé, alors sachant qu'au niveau des fesses, il maintient les fesses, vous avez des, vous avez un système d'empiècement dans le collant qui fait que vous avez un emplacement pour les fesses et ça les remonte et ça les galbe en fait, et ça c'est très très bien. Au niveau des petits bourrelets, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même, quand même mieux, donc pour moi c'est le collant qui vaut le plus le coup, je sais plus à combien il était le collant, en tout cas si c'est le moins cher, ben écoutez c'est très bien, sachant que j'ai pris une taille en dessous, donc moi c'est ce que je vous conseille, de toute façon à mon avis, pour la lingerie sculptante, prenez deux tailles en dessous de votre taille habituelle, pour que ce soit un minimum sculptant, mais pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le collant qui est le plus sculptant et qui a le plus joli résultat au niveau de la silhouette, parce que clairement, ouais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus uniforme et plus harmonieux qu'avec les autres et qu'avant bien évidemment, sans rien. Au niveau des mollets, ils disent que ça a un effet un petit peu jambe légère, je le ressens pas beaucoup plus que ça, c'est à partir d'ici que vous avez un effet sculptant, c'est intégré dans le collant, c'est comme si vous aviez un shorty sculptant bien serré et remont de fesses, donc franchement, ce petit collant, il est pas mal du tout, je vous le conseille si vous cherchez quelque chose qui est facile à enfiler, enfin facile à enfiler, c'est à dire que vous avez pas de démarcation ici, enfin il est vraiment vraiment pas mal, je regrette pas mon achat là pour le coup, vous voyez au niveau des fesses, il n'y a aucune démarcation, au niveau des petits bourrelets, on les voit presque plus, je sais pas si vous verrez, voilà. Et même quand je fais ça, voilà, si je suis pliée, on voit moins. Donc voilà, les collants se démarquent des 4 que j'ai achetés, et j'en suis bien contente parce que je le trouve très pratique et très bien, et la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur, elle est pas mal du tout, voilà, ça fait pas trop brillant, c'est assez épais quand même comme collant, au niveau, c'est pas le plus naturel du monde, mais je dois dire que vraiment, au niveau de la ceinture, il fait un super taf quand même. Donc voilà pour les essayages de la lingerie sculptante de chez Primark, je suis quand même vachement déçue, alors vous me direz pour le prix effectivement, bon ben voilà, j'ai pas perdu grand chose, mais bon j'espère que ça aidera beaucoup d'entre vous à ne pas se tromper, notamment dans les tailles, ou dans les articles qu'elle pourrait rechercher chez Primark pour avoir un bon résultat. En tout cas, bon, moi je vous le conseille pas, je pense qu'il faudrait chercher dans d'autres enseignes, voir ce qui fonctionne un petit peu mieux, d'ailleurs, si vous avez d'autres enseignes à nous conseiller, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, comme ça je reporterai à toutes les autres. Si vous êtes pas encore inscrite sur mon Instagram, je vous le mets juste ici, pour que vous puissiez venir discuter avec moi, et partager avec moi, j'adore ce réseau social, je me suis bien habituée, et je partage quand même vachement sur Instagram avec vous, donc n'hésitez pas à partager avec nous vos belles découvertes, et j'en ferai part aux autres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, parce que comme vous avez vu, vous ne pouvez pas commenter sous mes vidéos, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est YouTube, malheureusement pour moi, je ne peux plus interagir sur YouTube avec vous, mais c'est pour ça que je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Donc un petit pouce en l'air serait le bienvenu, pour me montrer que vous êtes là, et que vous me soutenez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur ma tête, qui va apparaître juste ici, dans la petite bulle, et si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous les mets juste ici, juste à l'emplacement de Gizmo, voilà, donc si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous les mets juste là. Moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt, bye bye !